Les orthodoxes de Pointe-Noire ont participé ce dimanche 1er mai 2022 à la célébration de la divine liturgie à la paroisse Saint-Dimétrius. Messe célébrée par l'archevêque intérimaire de l'église orthodoxe au Congo et au Gabon. Une première descente pour le prélan République du Congo depuis sa prise de fonction. Au sortir du culte, l'archevêque Théodos Titivos a évoqué l'objet de sa présence à Pointe-Noire. Un mois après mon intronisation dans la métropole de Kinshasa, je suis venu ici pour voir les fidèles et voir les prêtres. Jusqu'à présent, nous avons une bonne collaboration avec le père Maxime, lui qui est le vicaire général. Lui aussi avait ce désir que je vienne ici, que je puisse voir des choses de près. Moi, ensemble avec le prêtre d'ici, nous allons nous rencontrer, avoir une bonne collaboration afin de voir comment faire voler les choses. Il a ensuite souligné le message phare prononcé lors de la messe. Le message qui a été circulé pendant la messe, c'est le message de la résurrection de notre Seigneur, de la manière dont Thomas l'a confessé. Et cela nous pousse à voir le thème sur la foi. La foi qui donne une bonne harmonie dans la vie de l'homme. Et le deuxième message que nous avons donné comme étant visiteurs ici, est le message de l'unité entre tous les orthodoxes et tout le monde ici. Pour l'église de Congo-Brazzaville ici, c'est qu'il est bien, qu'ils ont un bon vicaire épiscopal qui est le père Maxime. On fait très bien son travail de manière bien. Signalons que l'archevêque intérimaire de l'église orthodoxe au Congo et au Gabon réside à Kinshasa et est en fonction depuis plus d'un mois.